Dès le petit matin, quand les mouettes se lèvent à Portivy, on ne parle que de ça. L'artiste milanais Roberto Codazabatta a repeint le port. Une oeuvre originale, magistrale, qui laisse personne indifférent. Moi je suis habitué depuis 70 ans à mes vieilles pierres. Je suis un peu surpris. Le blanc là-bas ne me dérange pas trop, ça me fait penser un peu à la chaux. Je trouve que c'est pas mal, mais ça manque un peu de couleur. Moi ça me laisse un peu dubitatif, mais l'avantage c'est que ça fait parler. Parler et même hurler sur les réseaux sociaux. Exaspéré, une artiste peintre qui ne peut pas voir l'oeuvre en peinture interpelle avec son fils le maître. Ça demande une certaine virtuosité là. Il n'y a pas de virtuosité, c'est hachier, c'est moche. Le problème là, c'est merda. You speak English ? Nous respectons la merda là, c'est pas normal. Alors c'est ça que j'ai envie. Il n'y a rien, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de sentiment là-dedans. Il n'y a pas de sentiment. Nous on n'est pas d'accord avec ça. Mais ça va effacer. Bien sûr, on vous demande de l'effacer maintenant à ce moment-là. Parce que nous on n'en veut pas. Alors on devrait peut-être l'écrire. C'est une opinion de la population. On ne peut pas juger. Si vous jugez, on a une autre manière là. On est dans un pays démocratique, madame. On a le droit de dire ce qu'on veut. C'est ça, c'est un pays démocratique. On a le droit de dire qu'on n'aime pas ça, c'est de la merde. Non, non, vous avez le droit de dire. J'ai le droit de le dire. J'ai le droit de le dire. On est dans un pays démocratique. C'est une honte. L'art c'est autre chose que ça. C'est honteux de faire des choses pareilles. Le but de l'art contemporain, c'est parfois de susciter des réactions passionnelles. À Portivy, l'objectif a été largement dépassé. Totalement indifférent à l'art, féroce, l'océan jouera son rôle de machine à laver.